Bonjour et si toi aussi tu laissais ta passion te mener à ta profession ? C'est ce que dit Oprah Winfrey et elle a raison parce que quand tu connais sa vie, qui est très compliquée avec une enfance vraiment difficile, avec un passé difficile, elle est née peut-être pas dans le bon endroit, c'est elle qui le dit en tout cas comme ça, mais du coup elle s'en est sortie, c'est une des femmes les plus connues des Etats-Unis, les plus influentes aussi des Etats-Unis et ça je trouve que ce parcours-là est génial, elle a toujours cru en ses rêves et surtout elle a suivi sa passion pour en faire sa profession. Bonjour, je m'appelle Anthony Chaff, je suis coach sportif, fondateur du BPAF Perform coach qui te permet de diplômer d'Etat et d'officier vraiment, officiellement en tant que coach sportif. Alors du coup, je t'explique aujourd'hui, je te parle de Oprah Winfrey parce que son parcours est tellement exceptionnel, alors je ne vais pas revenir pendant 15 ans sur son parcours, ce n'est pas le but de la vidéo, c'est d'expliquer qu'une femme qui s'en est sortie comme ça, qui a une enfance difficile et qui te dit, elle, avec une phrase forte, laissez votre passion vous mener à votre profession, et bien j'ai envie de te dire fais pareil, fais pareil. C'est-à-dire que pour moi, si depuis toujours tu as un rapport avec le sport qui est vraiment passionnel, qui est passionné, peut-être que tu es déjà sportif, d'ailleurs Wattlet, mais du coup tu cherches une reconversion, peut-être que tu ne fais pas du tout un métier non plus qui est en rapport avec le sport, mais que tu regrettes et que tu aurais bien changé de voie si tu pouvais tout recommencer et tout refaire. Et bien voilà de quoi se parle de cette vidéo, simplement c'est comment réussir sa reconversion, comment continuer, comment revenir à ses premiers amours, comment faire en sorte que ta passion devienne ta profession. Moi, on me parle souvent du mot légitimité, c'est-à-dire que quand du coup ce n'est pas ta profession de départ et quand du coup tu changes de profession ou tu changes de métier, parce qu'en tout cas même si tu faisais du sport avant, tu changes de métier, tu vas devoir transmettre aux autres maintenant, bah du coup tu changes un petit peu de casquette. Et avant, tu avais une place dans ta boîte, dans ton entreprise, dans ton équipe, dans ton sport peut-être, et il va falloir t'en faire une autre. Et la légitimité, pardon, que tu avais avant, ce statut que tu avais avant, dont tu étais certainement peut-être fier aussi, tu as eu du temps à l'atteindre, et bah du coup tu ne l'as plus, ou en tout cas plus autant. Et du coup il va falloir le reconstruire. Et ça c'est souvent la problématique qu'on rencontre et que je rencontre et dont on me parle souvent, c'est du coup, oui mais comment je peux faire pour me sentir aussi légitime maintenant dans ce nouveau métier de coach sportif ? Alors ça c'est toute une question de reconversion et de la faire correctement. C'est-à-dire que du coup on va chercher à transférer, et tu dois chercher à transférer toutes tes capacités que tu as avant et tout ce que tu as appris avant, bah tout ton passé en fait il va te servir dans ton nouveau métier. Que tu passes d'un métier, n'importe quel métier à l'autre, tu as forcément un vécu, tu as forcément un avis, des idées sur la vie, sur les principes, sur tout ça. Et ça, ça doit être sur tes valeurs, en fait tu as défini des valeurs dans ta vie et ces valeurs-là elles sont transposables d'un métier à l'autre. Donc du coup tu dois te servir de ça, tu dois te servir de ça pour continuer dans ton métier. Et ça c'est une chose qu'on oublie souvent quand on change de métier comme ça, on veut vraiment, j'allais dire, tout révolutionner, et on veut vraiment, en voulant bien faire, tout changer, alors que je pense qu'il ne faut pas tout changer. Nous en tout cas c'est comme ça, moi en tout cas c'est comme ça que je vois les choses, c'est comme ça qu'on voit les choses dans le BP, c'est-à-dire qu'on ne change pas tout. On se sert de, on prend qui vous êtes à l'instant T, ce que vous avez appris avant, et on va le transférer dans le métier de coach sportif qu'on va vous apprendre. Mais du coup surtout l'objectif c'est que vous restiez vous-même, et ça vous devez faire quoi qu'il arrive. Que je change de boulot, que je change de métier, que je reste dans le même, et que ma vie avance ou pas, je dois rester le même fidèle à mes valeurs, à mes idées. Ça, ça paraît très simple à dire, mais c'est très compliqué à mettre en oeuvre, et pour ça il faut faire un vrai bilan sur soi au départ, avec plein d'outils qui existent, du coup un vrai bilan au départ pour savoir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas, qu'est-ce que je transpose d'un côté, qu'est-ce que je ne transpose pas, et ce bilan-là est très 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 important pour cette raison-là. Et une fois qu'on a fait le bilan, il faut en tirer les bonnes conséquences pour savoir transférer les bonnes choses dans ton nouveau métier. Ça c'est ce qu'on apprend, et c'est comme ça qu'on fonctionne dans le BP, parce qu'on est spécialiste dans la reconversion, spécialisé dans la reconversion, que tu sois sportif avant, que tu ne sois pas sportif du tout, si ton métier, ta passion en tout cas, veut devenir ton métier, et que ta passion c'est le coaching sportif, c'est le sport, c'est transmettre aux autres, tu es au bon endroit, tu veux plus d'infos comme ça, tu veux savoir comment faire pour devenir coach sportif, tu cliques en dessous, tu as un lien, et du coup tu as juste à rentrer ton mail, et tous les jours tu recevras une vidéo qui te permet justement de savoir comment devenir coach sportif. Je te souhaite une bonne journée, et je te dis à bientôt !